Générique 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 Bienvenue, si vous nous rejoignez, vous êtes dans l'édito qui reçoit sur ce plateau Mouniratou de Giro, Nélougé. Bon vous, bienvenue. Merci, bonjour. Aujourd'hui, l'édito portera sur deux points essentiels. Oui. Notamment ? On parle de la fête du Ramadan aujourd'hui et aussi de la présence du Premier ministre sur le plateau de la RTV dans le cadre du Présimètre. D'accord. Hier 6 juillet 2016, les musulmans célébraient la fête du Ramadan. D'un point de vue général, quelle est votre appréciation de la participation d'autres confessions religieuses ? Cette participation des confessions religieuses est fort salutaire au niveau du Burkina parce que les responsables d'autres confessions religieuses sont partis. Il y a eu des catholiques notamment, qu'on a vu là-bas, qui étaient... Donc c'est vraiment quelque chose de bien qui prouve qu'au Burkina, il y a une certaine acceptation de l'autre, même si on ne partage pas la même religion. Ils partent au moins témoigner leur solidarité vis-à-vis de ces personnes-là, partager cette fête avec eux, même s'ils ne sont pas des fidèles de la religion musulmane. Donc c'est comme pour dire qu'on n'a pas la même religion, mais quand même on se tolère, on s'accepte. On se tolère, on vit en société. Oui, on vit en société et c'est vraiment bien parce que nous avons la chance, vraiment il faudrait le reconnaître, c'est une chance que nous ayons de vivre cela au niveau du Burkina parce qu'ailleurs ce n'est pas évident. Il y a certains pays où ça ne se passe pas bien cette cohésion-là, se vivre ensemble avec d'autres confessions religieuses, on a vu souvent des mosquées qui sont incendiées, il y a des fois où c'est des églises, mais au Burkina ça ne se passe pas comme ça, on vit dans la paix, la tolérance et autres. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est bien, c'est vraiment bien parce que c'est ce qui fait aussi qu'on a toute cette différence-là, on a des chrétiens, on a des musulmans, on a des animistes, on a des raëliens, on a toute une panoplie de religions au niveau du Burkina, mais cela se passe dans la bonne ambiance, on habite ensemble, même souvent dans la même cour, on a des gens qui font des religions. C'est vrai, les divergences d'idées, d'opinions ne doivent pas nous empêcher de vivre ensemble. Les croyances religieuses ne doivent pas avoir un impact sur nos relations avec l'autre, chacun doit pouvoir vivre sa religion. Pourtant c'est souvent le cas. Oui, c'est souvent le cas ailleurs et c'est vraiment, c'est regrettable. Et quand c'est comme ça, cela implique la vie même de tout le pays, ça dérange tout le monde et finalement ça se fait de vengeance en vengeance et on détériore carrément le climat. Donc au Burkina, on peut être vraiment fier de la manière dont nous vivons ensemble. D'accord. Le Burkina Faso, un pays cosmopolite. Ok. Alors, un autre point, le deuxième point de cet édito, c'est le face-à-face, c'est cela ? Bien sûr. Du premier ministre. Lors du face-à-face, à la presse, voilà, du premier ministre dans le cadre du présimètre, il a parlé des mesures qu'il réserve aux ministres qui seraient tentés d'être impliqués dans la corruption. Un commentaire ? Oui. Il a dit que dès le moment où il apprendra qu'un de ses ministres est impliqué dans des actes de corruption, dès le lendemain du jour où il apprendra cela, ce ministre devra quitter son gouvernement. Alors, est-ce que ça prend effet à partir de ce jour, je dirais, de maintenant ou précédemment, par le passé, quelqu'un qui est mené à des actions ? On en viendra parce que ce que lui a dit, ça ne revient pas en arrière, c'est quelque chose qui continue et on espère que ça prend effet à partir du moment où il a parlé. Le beau discours, c'est bien, mais on attend de voir ce qui va, l'application concrètement. Parce que, de par le passé, on a vu ces gens d'actes, des actes de corruption, on a vu des ministres qui étaient impliqués dans la corruption et il y avait d'autres faits aussi qui sont aussi graves que la corruption. On a vu qu'ils étaient impliqués dans des actes d'incivisme et souvent même des actes qui vont contre les règles de la morale. Mais ces ministres, ils sont restés au sein du gouvernement. Ça a fait un tapage souvent au niveau de la presse, au niveau de la population et autres. quelques jours sur le mât et après ça s'est apaisé. Il y a des fois où on a vu ces ministres être débarqués et après revenir dans le gouvernement. D'autres même ont été recondus dans plusieurs gouvernements. Donc c'est pour dire que, de par le passé, on a vécu ça et les Burkinabés, ils ont vraiment été frustrés. Donc qu'ils reviennent sur ça et qu'ils disent qu'actuellement on ne tolérera plus les actes de corruption. On espère que cela va aller même au-delà des actes de corruption parce que ces membres du gouvernement actuellement, ils doivent être un exemple pour tous les Burkinabés, c'est eux qui sont au-devant. Donc aucune erreur, l'erreur est humaine, c'est vrai, mais ils doivent vraiment donner l'exemple. Donc ce qu'il a dit c'est bien, on l'attend au détour, on attend de voir ce qui va se passer. On ne souhaite pas qu'il y ait ces actes, mais on espère que quand ces actes arriveront, qu'il ne reviendra pas sur ce qu'il a dit et qu'il appliquera vraiment cela. D'accord. Le Premier ministre s'est aussi exprimé concernant le volet éducation, plus l'école sous payote d'ici à la fin de cette année. Alors votre regard sur ces propos-là ? Pour les écoles sous payote, c'est vrai, la première des choses même qui retient notre ascension est le fait qu'il veut en finir avec les écoles sous payote. Il a annoncé que la situation des écoles sous payote dans le pays sera régularisée d'ici la fin du quinquennat du président Rochma-Christian Cabouré. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Et il a même annoncé que pour l'année 2016, il y a environ 160 écoles sous payote qui seront normalisées d'ici la fin de cette année. Et tout ça, c'est salutaire. Mais on attend de voir parce que la lutte contre les écoles sous payote n'a pas commencé maintenant. Depuis là, on en parle. On en parle souvent, on va retrouver dans les réponses. Est-ce à dire que la mise en application n'est pas réaliste d'ici à la fin de cette année ? Non, ce n'est pas dit que la mise en application n'est pas réaliste si le gouvernement s'y prend trop tôt. Mais il ne faut pas oublier qu'on est déjà au mois de juillet et qu'on a fini la première partie de l'année. Donc il nous reste environ cinq mois pour réaliser tout ça. Il faut vraiment qu'il y ait un engagement et que cela ne soit pas seulement sur le papier et que ce soit vraiment appliqué et que les personnes qu'on va amener sur le terrain pour construire ces écoles et autres, que ce soit vraiment bien fait et qu'il n'y ait pas de détournement et autres. Donc on attend de voir pour ces écoles sous Fayot. Et aussi, il a annoncé même que, toujours par rapport à l'éducation, il y a d'autres mesures qui sont là pour les CIG par exemple. Il y a environ 200 collèges d'enseignement général qui seront conçus. D'ici à la fin de cette année ? Non, d'ici la fin même du mandat du président Orgma Christian Caboury, il y a des lycées. Il a même parlé des conditions d'études qu'on doit améliorer dans les universités. Et aussi améliorer au niveau de la construction également. C'est bien de dire qu'on va améliorer les conditions d'apprentissage parce qu'on le sait tous, les conditions d'apprentissage ont un impact considérable sur l'assimilation même des cours, au niveau des élèves, au niveau des apprenants et autres. Mais il ne faut pas seulement se limiter aux conditions d'apprentissage, il faut aller au fond aussi. Ce qu'on leur apprend. Il faudrait que ce qu'on leur apprend à l'école puisse servir quand ils vont sortir. D'accord. Alors que dire de l'employabilité des jeunes au Burkina Faso ? Justement, l'employabilité des jeunes au niveau du Burkina Faso. C'est vrai, le gouvernement fait énormément d'efforts. Récemment, on a vu encore qu'il y a eu une remise de kits à des personnes qu'on avait pu récupérer dans l'Etat et qu'on a formé autres. C'est déjà bien par rapport à l'employabilité, mais ce n'est pas suffisant pour l'instant. Ce n'est pas suffisant. Que faut-il faire ? Il a annoncé même certaines mesures actuellement qui sont en cours, toujours pour améliorer cette employabilité, sortir les jeunes du chômage. Mais lui-même, il l'a reconnu et il l'a dit, il ne faudrait pas tout attendre du gouvernement parce que le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Tout le monde ne peut pas se retrouver au niveau du public. Autrement, on ne fonctionnerait plus. Bien entendu. Oui, parce qu'il y a plein d'autres métiers qui se tissent tout autour et qui sont aussi serviaux, qui sont aussi rentables et autres. Donc, il ne faudrait pas qu'on attende forcément tout du gouvernement. Il faudrait pour cela qu'il y ait aussi un esprit d'entrepreneuriat au niveau de nos jeunes. Et cela commence dès le bas âge. C'est vrai qu'eux, ils ont grandi, ils doivent entreprendre, mais il faut qu'ils aient les béabas et c'est là aussi que le gouvernement devrait intervenir. Le premier ministre est revenu sur ça. Cela devrait se faire dès le primaire, dès l'école. On commence à lui apprendre de petites choses jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc, de sorte à ce que quand il va sortir de l'école, il sache au moins faire quelque chose. À part toute cette théorie qu'on nous apprend à l'école et autres. Est-ce à dire qu'on doit, je dirais, reformer notre système éducatif ? Bien sûr. Intégrer donc d'autres matières qui pourront donc servir. Cela fait un peu l'unanimité au sein de la population, au niveau de nos gouvernants. Tout le monde est d'accord qu'il faut reformer le système éducatif parce que tel que c'est actuellement, cela ne permet pas à l'apprenant, quand il sort, s'il n'a pas des activités d'écouter ou s'il n'est pas impliqué dans d'autres organisations de la société civile ou les clubs et autres, où il apprend à faire de petits métiers, où il apprend à faire autre chose de sa vie que ce qu'il a appris à l'école. C'est vraiment compliqué. On est là avec des théories, on nous apprend des choses, on revient sur l'histoire et autres. Mais tout cela, cela ne nous sert pas. C'est surtout, là où cela sert vraiment, c'est dans les écoles de formation professionnelle et autres, les écoles techniques. Là, on apprend vraiment à l'école. Mais dans l'école classique, cela ne sert pas actuellement à l'apprenant. Donc, il faut vraiment revoir le contenu de l'éducation. En même temps qu'on lui apprend toutes ces théories-là, qu'on puisse lui apprendre aussi un métier. Comme c'est le cas au Ghana. Oui, comme c'est le cas au Ghana. Là, l'élève, il n'attend pas forcément quelque chose du gouvernement. Il sait que même sans le gouvernement, il peut se déployer. Quand il sortira, il ne se contentera même pas de reproduire les mêmes choses qu'on voit sur le terrain. Il va innover. Bien entendu. Nous sommes pris par le temps. En tout cas, merci. On aura saisi l'essentiel. C'était l'éditon en compagnie de Moniratou Giro, né Louguet. Voilà, donc, les questions essentiellement de la fête de Ramadan et le face-à-face avec la presse du Premier ministre. Sur ce, nous allons vous inviter à rejoindre notre page Facebook Burkina Info TV. Sous-titrage Société Radio-Canada